Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'EJT pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiducière. Voici les titres de ce lundi 26 octobre. Taxe sur les véhicules des sociétés, déclaration sociale nominative et révision des loyers d'habitation. C'est donc la taxe sur les véhicules des sociétés qui ouvre ce JT avec cette information. Les sociétés qui possèdent, utilisent ou louent des voitures de tourisme doivent déposer au plus tard le 30 novembre 2015 auprès de leur service des impôts la déclaration numéro 2855 de taxe sur les véhicules de société. La déclaration de TVS permet de calculer la taxe pour la période d'imposition allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et de la payer. Son montant est calculé en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule. On poursuit avec la déclaration sociale nominative. La déclaration sociale nominative, la DSN, doit en principe remplacer la majorité des déclarations sociales des entreprises au 1er janvier 2016. Cependant, le calendrier initial de la généralisation de la DSN est modifié pour laisser davantage de temps aux entreprises et à l'administration pour se préparer. La direction de la sécurité sociale a récemment officialisé ce nouveau calendrier. Ainsi, le gouvernement proposera dans le cadre des débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 un calendrier d'entrée progressive en DSN pour les TPE et PME. Ce calendrier variera selon que ces entreprises ont recours à un expert comptable ou un tiers déclarant ou qu'elles assurent elles-mêmes leur paye et leur déclaration sociale. Des paliers de passage obligatoire à la DSN seront fixés selon la taille de l'entreprise, notamment en fonction du montant des cotisations. Les échéances d'entrée obligatoires dans la DSN et ses modalités seront définies par décret pour une généralisation à toutes les entreprises d'ici juillet 2017. En conséquence, en janvier 2017 et en principe pour la dernière fois, les entreprises devront encore souscrire une déclaration annuelle des données sociales au titre de l'année 2016. Révision des loyers d'habitation pour terminer L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est utilisé pour la révision des loyers des immeubles d'habitation à la date anniversaire du bail, est quasi stable sur un an puisqu'il est en hausse de 0,02%. Il s'établit pour le troisième trimestre 2015 à 125,26 contre 125,25 au deuxième trimestre 2015. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada